bonjour à tous je crois que l'heure est venue de démarrer sébastien va me rejoindre voilà dans quelques instants on était là en avance une fois n'est pas coutume sébastien on va tester le son est-ce que tout le monde t'entend est-ce qu'on m'entend je parlais peut-être un peu doucement tout à l'heure je savais qu'on s'est écouté mais normalement si je parle normalement on devrait bien m'entendre et je moi je t'entends parfaitement a priori marily nous entend donc tout le monde est là n'hésitez pas à nous dire si on si vous nous entendez c'est le principal quand même c'est une formation c'était pour karine et karine vient de dire que c'est bon et karine nous a dit que c'était bon on est parfait donc sébastien est ce qu'on te présente je ne sais pas mais en tout cas on peut essayer tu es formateur coach dirigeant tu as ton organisme de formation accéléré mot tu es très visible sur les réseaux tu fais plein de vidéos j'ai écouté je crois 13 vidéos de suite en train de faire le ménage à la maison ramasser de fait tout le week-end c'est vrai que j'ai écouté plein de choses formidables des interviews incroyables on a parlé de modèles immobiliers je trouvais ça très intéressant des collectors et c'était vraiment intéressant j'ai acheté ton livre je l'ai dit tout à l'heure c'était très simple effectivement 20 euros qui sont j'en suis certain très qui vont être très bien investi j'ai à la fin j'ai une possibilité de suivre une formation à moitié prix tu m'as dit que tu allais me faire un bon prix de toute façon donc je suis pas inquiet et puis tu as aussi un groupe facebook rassemble immo toutes les semaines où tu rassembles des agents immobiliers pour leur donner des conseils voilà c'est du coaching c'est c'est de la formation et c'est de l'information je crois que tu as un credo c'est que la tête c'est bien mais le coeur c'est mieux ou en tout cas oublier le coeur surtout dans l'immobilier c'est une vraie passion à mon avis c'est ce que je ressens quand je t'écoute et puis surtout tu fais vraiment tu fais la suite un peu de notre de notre dernier vm excellence où on parlait de synergie collaboration entre agences qu'il fallait certainement peut-être pas arrêter un peu de se concurrencer plutôt travailler ensemble moi j'entends beaucoup de choses là dessus et tu viens nous dire que le vrai concurrent n'est pas bien sûr le particulier mais en tout cas peut-être le p ap en tout cas le si c'est un concurrent en tout cas il ya une possibilité de prendre des parts de marché là il y en a encore beaucoup on a dit que c'était quoi 66% à peu près la part de marché des agences aujourd'hui et encore 33% entre les particuliers et c'est vrai que c'est c'est là où il faut regarder tu as six piliers sur lesquels tu veux échanger avec nous et puis nous donner des voilà les clés pour ressortir avec des conseils avisés éclairés et que demain on commence et qu'on gagne des parts de marché en tout cas que les agences immobilières qui nous ont rejoints on est de plus en plus nombreux tu vois voilà on a un souci c'est que c'est pas le bon pdf la bonne formation c'est important on se trompe pas de formation la bonne formation les six piliers pour mettre fin à la vente entre particuliers moi j'ai hâte effectivement d'avoir tes conseils et nos amis agents immobiliers aussi bien évidemment ils sont là ils attendent le son fonctionne tout est bon 5 sur 5 est ce que tu as la bonne est ce que tu as le bon fichier sébastien je suis en train de vous importez du coup le bon fichier le bon fichier voilà mais c'est normal c'est comme ça alors j'en profite pour rappeler effectivement une évidence mais c'est vrai que pour moi le vm excellence c'est aussi un un moment pour préparer les le palmarès le palmarès cette année ça va être je le souhaite en tout cas une remise des prix lors du congrès de la fenêtre en décembre prochain je pense qu'on sera tous ensemble au même endroit et on pourra fêter en tout cas le le fait de pouvoir oui partager un moment ensemble et aussi le palmarès c'est la remise de prix donc de très belles agences en france et c'est vrai que ce vm excellence c'est aussi un moyen de d'accompagner les agences tout le long de l'année avec de bons conseils voilà donc je le dis préparez votre candidature au palmarès on va revenir vers vous avec plein de choses plein d'informations mais pensez-y c'est c'est ouvert je crois que les candidateurs sont ouverts à partir de je crois aujourd'hui ou demain voilà Sébastien c'est à toi tu as la bonne formation en main à toi de jouer allez super merci beaucoup comme on se le disait tout à l'heure avec Thibault n'hésitez pas à nous poser vos questions au fur et à mesure des six piliers que je vais vous je vais vous dévoiler là on prendra du temps probablement entre chaque pilier pour répondre à vos à vos questions moi j'ai une petite question pour vous pour démarrer c'est que si on devait chercher ensemble une solution pour permettre un conseiller immobilier un agent immobilier de faire plus de ventes sur son marché il ya plein d'options à notre disposition la première c'est un coup de batte dans les genoux des confrères je vois parmi vous peut-être qu'il y aurait des gens qui pourraient être tentés de la solution à à éviter quand même il y en a qui nous prédierait que pour pouvoir nous expandre il faudrait nous remplacer par des robots on parle d'ubérisation par de nouvelles technologies etc est ce que le robot remplacera l'agent immobilier demain peut-être certains d'entre vous avez peut-être cette conviction là moi je crois et c'est ce que je voudrais vous partager là que c'est le meilleur moyen pour nous professionnels de l'immobilier de gagner des parts de marché et de pouvoir expandre notre marché c'est probablement en réduisant la part de vente qui sont réalisés aujourd'hui de particulier à particulier c'est un combat je le verrai peut-être pas de de mon vivant le 100% de vente réalisée par des professionnels de l'immobilier mais je crois que c'est vers là qu'on doit attendre et le message que tu disais tout à l'heure sur les synergies on va y revenir tout à l'heure c'est celui là c'est de se dire on a 30 à 35 % de parts de marché qui sont encore dévolues aux particuliers et il ya sûrement des choses à faire pour finalement convaincre un particulier que il y a une valeur ajoutée réelle nonobstant les honoraires a passé par un professionnel de l'immobilier c'est vraiment ces six piliers que je voudrais vous partager sébastien est ce que c'est une spécificité française ce marché de particulier particulier où on le retrouve partout dans le monde et il ya une part plus ou moins importante en fonction des pays il ya une part plus ou moins importante en fonction des pays on sait que dans les pays anglo-saxons c'est qu'aux états unis en grande bretagne c'est un quasi monopole des professionnels de l'immobilier notamment via le fichier partagé on en partage on en parlera probablement tout à l'heure dans les pays latins on a cette culture du on dit en anglais de with yourself on a ce truc de vouloir un peu faire par soi-même c'est assez français d'un point de vue culturel de dire je répare ma propre plomberie je repars moi même ma façade ou devant moi même ma maison dans d'autres pays on a la culture de faire passe de passer par un professionnel pour on peut aussi dire que ça s'est amélioré parce que moi je les chiffres que j'avais c'était 50% il ya 10 12 ans moi j'ai ce souvenir là de la fnaime c'était 50% et donc c'est un progrès c'est plus de 10% on a pris 10% de parts de marché aux particuliers je pense qu'on va dans le bon sens parce qu'il y a eu tendance à ce qui pourrait ce qui aurait pu nous nous freiner dans cette progression là c'est justement l'émergence d'internet et le fait qu'on arrive aujourd'hui à mettre à disposition des particuliers des outils très puissants qui leur permettent de vendre par eux mêmes ce qui n'était pas le cas auparavant dans cette bataille de la technologie il n'arrête pas de savoir si nous on va pouvoir l'embrasser de telle manière à ce qu'on puisse nous montrer qu'on en fait un usage qui apporte une vraie valeur au client plutôt que de laisser le client le faire par lui ça c'est sûr clair donc moi la piste que je vous propose du coup pendant ces 40 45 minutes c'est de se dire finalement est ce que mettre fin aux particuliers est ce que tout ça c'était pas de l'amour et est ce que c'était pas en montrant un petit peu plus d'amour auprès de nos prospects et de nos clients une meilleure compréhension de ce qu'ils sont qu'on va pouvoir les aider il n'y a pas d'amour sans preuve d'amour et donc on va essayer de voir ensemble si preuve d'amour qu'on pourrait apporter à nos clients pour les convaincre de passer par un professionnel la première d'entre elles tu m'as déjà présenté je passe rapidement c'est de leur faire vivre une expérience qui soit à la hauteur de ce qu'un consommateur est en droit d'attendre en 2021 on peut pas aujourd'hui se satisfaire d'une expérience si je prends une anecdote toute simple il ya quelques semaines avec ma femme on s'est décidé à acheter un robot pâtissier mais on s'est décidé genre devant capital le dimanche soir tu vois et une heure plus tard et encore je schématise à l'aide de ce petit outil je savais qu'elle était le robot pâtissier le moins cher j'ai pu l'acheter en deux clics ma carte était déjà dans le téléphone et ça a été livré 48 heures plus tard et le lendemain matin on était le lundi matin je vois une annonce qui passe sur ce loger d'un bien qui pourrait m'intéresser à titre perso j'appelle pas de réponse je laisse un message sur le répondeur de la conseillère en question et on me rappelle en fin de journée pour me faire engueuler donc je me suis fait engueuler parce que c'était une erreur de se loger le bien était remonté il n'aurait pas du remonter en fait ça avait été vendu il ya 18 mois et la dame a été arcelée de coups de téléphone toute la journée donc je me suis fait engueuler moi exactement et si tu veux je me suis dit voilà tant qu'on n'arrivera pas à faire vivre des expériences aux acheteurs comme aux vendeurs qui correspondent à ce qu'on vit au quotidien dans plein d'autres industries on sera forcément challengé par nos propres clients tant qu'on n'arrivera pas à répondre à leurs usages et l'usage c'est ce que je vous mets là c'est l'économie dû à la demande on veut tout sans friction on veut tout de manière plus simple plus rapide depuis notre mobile donc il ya vraiment à mon avis il y aura une prime à tous ceux qui prendra en considération le fait que nos prospects ils veulent pouvoir en discuter en savoir plus tout de suite comme tu dis maintenant effectivement ils veulent avoir une information immédiate mais tu as fait deux slides avant était très intéressante sur vue des expériences extraordinaires oui effectivement la meilleure expérience possible et effectivement c'est ça aimer ses clients c'est un challenge parce que c'est plus facile à dire ou à écrire qu'à faire et on aura besoin d'embrasser ces outils digitaux et technologiques nous tu vois si on prend un peu de hauteur sur les enjeux il ya 40% des demandes aujourd'hui qui sont effectuées hors des horaires de bureau tu vois est ce que en tant qu'agent immobilier on a des solutions qui nous permettent d'accuser à minima réception d'une demande d'un prospect qui serait fait en dehors de nos horaires de bureau tu vois on a 90% des consommateurs qui disent vouloir échanger avec des entreprises via du sms d'accord on sait qu'on a 21 fois plus de chances de convertir un lit si on obtient une réponse il obtient une réponse en moins de cinq minutes donc on voit bien là les enjeux d'immédiateté que tu évoqués et aujourd'hui à plein de 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 techniques qui peuvent nous permettre finalement de répondre à ces enjeux là et ça va être et je fais un peu de prospective un de nos enjeux dans les dans les mois et les années à venir que de s'adapter à ces usages là pour leur faire prendre conscience que ça a la vraie valeur de passer par un professionnel de l'immobilier sinon ils penseront toujours qu'ils font aussi bien que nous une stade qui est intéressante c'est que ils sont 74% de ses consommateurs à dire qu'ils préfèrent parler à un vrai humain plutôt qu'un bot comme on dit ou un robot ça veut quand même dire qu'on a 26% de nos prospects qui préfèrent parler à un robot d'abord avant de vouloir parler à un vrai humain et on voit bien à cet enjeu de ces dix dernières années où on voit où il ya en tant que consommateur on veut faire un maximum de notre parcours d'achat de manière autonome en ligne avant d'avoir effectivement besoin d'avoir à faire un autre humain oui c'est riche d'enseignements en tout cas deuxième dimension dans cette dimension d'expérience que je voulais vous partager c'est la notion de transparence alors j'ai pris cette citation parce que un jour il ya deux ans quand on a mis notre appartement à la vente chez un chez un collègue au bout de je crois trois jours ma femme me dit chérie est à des nouvelles de l'agence et moi j'ai dit mais tu sais ça fait trois jours qu'on a signé le mandat ça va aller quoi tu vois ils ont plein d'autres mandats ils ont plein d'autres clients ça va le faire et c'est bien là où on prend conscience que l'échelle temps d'un vendeur c'est pas l'échelle temps de l'agent humain parce que le vendeur lui il n'a qu'un seul bien à vendre c'est le sien et donc lui il veut pouvoir savoir en instantané où en est sa transaction qu'est ce qui a été fait pas fait quels sont les tâches qui ont été accomplis il ya vraiment ce côté transparence à tout prix et c'est une des grandes réussites du beurre par exemple on dit que l'application uber c'est l'ubérisation c'est d'avoir su faire appel à des indépendants pour venir réduire les charges et venir conquérir le marché du taxi en vrai la technologie et la révolution uber c'est une révolution de la transparence et de la confiance parce qu'en fait depuis une application en toute autonomie tu sais en temps réel où est le chauffeur tu sais combien tu vas payer oui tu sais comment il s'appelle tu sais comment il a été noté et avant et sans avoir eu besoin de sortir ta carte bleue tu sors du véhicule et tu es arrivé à destination et tu n'as pas à sortir de monnaie alors la vraie révolution du beurre c'est la transparence c'est la confiance en fait oui et donc on va avoir besoin nous aussi de mettre en place des outils qui vont permettre à un propriétaire vendeur notamment de savoir en temps réel où en est sa transaction est ce que telle et telle tâche a été accomplie est ce que les photos sont bien en ligne est ce que l'annonce ça nous convient à un outil où je peux dire tiens l'annonce c'est validé vous pouvez mettre en ligne savoir s'il ya eu des visites quels sont les comptes rendus de visite on voit qu'on a avancé sur ces sujets là avec des extra nets ou ce genre de choses et on a besoin d'aller plus loin parce que je crois qu'on a besoin de le rendre un peu plus ludique en fait on a besoin que depuis mon son smartphone même si c'est 23 heures j'ai besoin de ça j'aimerais savoir s'il ya eu des visites aujourd'hui ou hier ce que les gens ont dit s'il ya une offre pas une offre si les documents étaient transmis aux notaires etc donc on voit qu'il ya vraiment là quelque chose à jouer parce que 80% 80% des clients disent vouloir un suivi en temps réel et individualisé de leurs projets immobiliers toi et je mettais le petit logo whatsapp parce que qu'est ce qui nous empêche lorsqu'on est en train de faire je sais pas le reportage photo dans le bien si le propriétaire lui passe sur place de prendre notre smartphone de faire une petite vidéo bonjour monsieur durand je voulais juste vous dire qu'on est en train de faire les photos le photographe professionnel est là on a fait l'appartement tout beau tout propre pour faire de magnifiques photos je pense que d'ici 48 heures le bien sera en ligne vous tient en courant dès que c'est en ligne boum je crée de la confiance je donne une info en temps réel je rends un petit peu plus j'humanise un petit peu la relation donc il ya vraiment là encore un vrai enjeu c'est ce que je voulais vous partager dans ce premier pilier autour de l'expérience client à la fois dans la dimension transparence et dans la dimension j'allais dire instantanéité de l'information on rend visible en fait le service en fait qui est fourni par l'agent immobilier on va beaucoup plus loin que ce qui existe aujourd'hui c'est vraiment c'est comme si c'était en direct c'est comme si c'était une émission en direct et on reste constamment en contact avec le client c'est plus une relation client vendeur c'est vraiment une relation de partenaire une relation où tu parlais d'amour une relation de il y a une vraie connexion en fait avec le client et on change même les repères changent il y a vraiment une autre notre appréciation de la relation c'est ça que ça me exactement il ya deux choses dans ce que tu dis là c'est vraiment cette dimension de passer du face à face au côte à côte ou du joueur de tennis en simple au joueur de double quoi tu vois avec nos clients et puis la deuxième dimension qui est intéressante dans ce que tu disais là c'est rendre tangible intangible oui on ne gagnera pas la bataille des honoraires et de la valeur et de la valeur ajoutée y compris financière qu'un client met dans notre travail tant qu'on ne rendra pas visible l'intangible de notre travail parce que finalement notre client il voit des visites ok il voit que vous avez pris un peu de temps à faire visiter le bien et puis avoir fait signer une offre d'achat mais il voit pas tout le reste et tant qu'on ne rendra pas visite tout le reste on aura du mal à valoriser ces zones là rendre visible le travail fourni je trouve que c'est très intéressant et passer du face à face au côte à côte ça c'est pas mal j'en ai fait le premier pilier est ce qu'il y a des questions sur le premier pilier oui c'est vrai qu'on a dit qu'on prenait les questions au fur et à mesure alors françois l'expérience le rapport humain permet de ramener l'acquéreur à une recherche objective par rapport à son rêve vous ne pensez pas l'expérience c'est le rapport humain là c'est tout est tout est là dedans je comprends bien qu'ils sont permettent de ramener l'acquéreur à une recherche objective par rapport à son rêve oui c'est une autre chose que je retiens c'est l'expérience et le rapport humain qui est clé en fait dans la relation et qui n'est pas opposé à la technologie j'ai vraiment comme ambition qu'on puisse ensemble unir le meilleur et l'humain de la technologie pour gagner cette bataille de notre de notre valeur ajoutée et c'est pas des notions qui sont à opposer au contraire on peut mettre la technologie au service de l'humain pour passer plus de temps de qualité avec nos clients en fait très clair on aura certainement la suite juste après christophe qui écrit oui christophe tout le monde est ce que les professionnels sont prêts à adopter la technologie je pense qu'on a fait en 10 sur ces 18 derniers mois plus qu'on en avait fait sur les cinq ou six années précédentes donc je crois que en notre industrie est en train d'arriver à maturité sur l'usage de certaines technologies qu'on utilise dans d'autres industries je pense que c'est le moment le moment est arrivé oui oui allons-y françois lui il faut expliquer le travail qu'on fournit également défendre les honoraires oui effectivement ça permet de faire ça bon je pense qu'on est d'accord là dessus sébastien deuxième chapitre c'est parti notre preuve la deuxième preuve d'amour que l'on peut avoir pour nos clients c'est là d'être prêt à leur partager des vérités qui dérangent je vous invite vraiment pour ceux que ça intéresse ceux qui aiment bien lire à lire un livre qui s'appelle radical candor qui a été écrit par kim scott kim scott qui est une ancienne employée de chez google et facebook notamment c'est un livre essentiellement sur le management mais moi j'en ai retenu vraiment une chose intéressante que l'on peut utiliser également dans notre dans nos relations avec nos nos prospects puisque finalement d'une certaine manière on est aussi là pour les coacher et les managés ce sont ces quatre dimensions en fait sur cette matrice vous avez deux dimensions que sont la franchise que vous pouvez avoir vis-à-vis de votre interlocuteur et l'empathie ou le niveau de proximité que vous avez avec cet interlocuteur là et en fonction de votre niveau de proximité avec la personne et du niveau de franchise que vous avez avec lui dans la relation vous allez tomber dans l'une ou l'autre de ces quatre cases ça veut pas dire qu'on est toujours une ou l'autre de ces quatre cases en fonction de nos relations en fonction des personnes en fonction des moments on va tombe on peut tomber dans l'un ou l'autre de ces comportements là et je crois vraiment qu'on aura une prime dans cette expérience que j'aimerais qu'on fasse vivre à nos à nos prospects et pour gagner leur coeur d'aller sur la partie bienveillance radicale la bienveillance radicale c'est quoi c'est avoir un suffisamment bon niveau de proximité avec notre prospect pour pouvoir avoir un grand niveau de franchise à son égard sinon on va tomber dans des comportements refuge dans lesquels on tombe tous à un moment ou à un autre qui sont encore une fois en fonction du degré de proximité ou de franchise le copinage inefficace que moi j'appelle aussi un peu l'empathie ruineuse pour certains conseillers immobiliers la manipulation hypocrite ou une forme d'agressivité contre productif on va prendre des exemples tout bête de situation quand on est en prise de mandat là et qu'on cherche à convaincre notre propriétaire de nous confier un mandat exclusif pour son bien à lui on va avoir différentes manières d'aborder les choses je peux être cet agent immobilier qui va avoir une extrême franchise et un faible niveau de proximité qui va dans l'agressivité contre productif c'est à dire je peux être là en mode vous savez moi je travaille que en mandat exclusif c'est à prendre ou à laisser moi vous avez des clients j'en ai d'autres ok on peut avoir la manipulation hypocrite donc là je vais être dans une forme de proximité mais une franchise qui est toute relative je vais dire oui mais vous comprenez si vous me confiez le mandat exclusif quelque part ça va élever le niveau de garantie de faire la vente donc je vais être plus motivé et puis vous comprenez il faut quand même qu'on paie l'électricité dans l'agence et tu vois c'est le comportement qu'on peut voir des fois c'est une forme de manipulation hypocrite et puis on peut avoir celui qui va dire non mais même ce client si vous voulez un ordre simple sinon la simple ce qui ce qui vous va ce qui vous va me va quoi et puis quand on est vraiment dans votre bienveillance radicale ça va être d'expliquer à un client vous savez j'ai un devoir de conseil envers vous monsieur le client et le mandat exclusif est la meilleure solution pour vous permettre de vendre au meilleur prix dans les meilleurs délais et en toute tranquillité d'esprit et je ne peux pas me rendre complice d'une option qui serait pas la meilleure option pour vous justement au regard de ce devoir de conseil donc oui il va falloir signer un mandat exclusif si vous ne devez pas le signer avec moi parce que la relation de confiance n'est pas suffisante et que vous préférez le signer avec un de mes confrères signez le avec un de mes confrères pourvu que vous signez un mandat exclusif parce que c'est ce qu'il ya de mieux pour vous et là je suis dans cette bienveillance radicale là je suis dans la proximité avec le client parce que je le fais pour lui et je vous rappelle que il a tout intérêt à le faire pour lui avant toute chose et je suis dans une extrême franchise pour lui et on peut exactement dupliquer le même modèle en remise d'estimation c'est exactement la même chose le bien vaut 300 mille euros je peux dire monsieur le client c'est 300 mille euros c'est le juste prix vous savez j'ai vendu à votre client du dessus votre client d'en dessous ça fait 20 ans que je fais ça c'est pas à moi qu'on va la faire je peux aussi te dire oui vous vous en voulez 300 mille euros mais je pense même qu'on peut le vendre 330 mille euros si vous me confiez le mandat je vais pouvoir le vendre 330 mille euros alors que tu sais que ça vaut 300 mille c'est la manipulation hypocrite ça peut être vous en voulez 350 on peut essayer à 350 alors je sais que ça vaut 300 ça c'est le copinage ou alors je peux te prouver par a plus b étude de marché à l'appui prendre en compte les deuils que tu vas devoir réaliser en t'expliquant que la raison pour laquelle il ya un décalage entre le prix d'estimation et ton prix c'est peut-être tu as des souvenirs dans ce logement peut-être que tu as de nouer des relations autour de ce logement peut-être que tu as des habitudes et que la raison pour laquelle il ya un décalage entre ta perception du prix et la réalité du marché c'est tout ça donc là je suis dans un haut niveau d'empathie vis-à-vis de toi mais je te dis avec une extrême franchise que l'appartement ou la maison à 300 mille euros que on peut toujours essayer un tout petit peu au dessus mais que par contre si dans les dix jours on n'a pas réagi on va mettre en danger la commercialisation et qu'il faudra impérativement se mettre à 300 mille euros tu vois donc c'est juste encore une fois c'est des subtilités mais faut vraiment faire attention à ne pas tomber dans un de ces comportements refuge là et je trouve que être exigeant vis-à-vis des gens c'est aussi là c'est aussi une preuve d'amour quoi j'ai appris ça moi aussi c'est que finalement être exigeant envers les autres et vouloir leur bien c'est aussi leur montrer qu'on est là pour eux toujours dans cette logique de côte à côte avec nos nos prospects bienveillance radicale en tout cas et tu traduis c'est traduit exactement pour toi de radical candor ou c'est c'est une traduction personnelle je sais pas s'ils mettent bienveillance radicale eux dedans donc mais sinon oui c'est une traduction de radical candor je crois que le livre existe en français et qui doit s'appeler en toute franchise ah pas mal excellent je vous dis pour les agents limo je l'ai lu une fois sorti des américains sont très bons pour ça une fois sorti de ce concept là bon ça ronronne un peu après sur le reste du livre l'essentiel c'était ça on a évité de on a lu on a lu le livre d'accord merci sébastien on a gagné du temps voilà pour ça alors on est on est déjà au deuxième pilier c'est effectivement à prendre les questions à prendre les questions est ce qu'il ya des questions sur sur quoi c'est l'attitude en fait c'est la posture qui dérange c'est vraiment avoir une posture qui qui se veuille encore une fois alors on a déjà dit tout à l'heure plutôt partenariale que concurrentielle en fait ouais de exigence de professionnel franchise on a parlé de bienveillance radicale le mot radical est un peu un peu franc mais affirmé ce serait bienveillant s'affirmer ouais c'est ça et puis tu sais moi je dis souvent quand on dit oui à un prospect on lui fait plaisir quand on lui dit non il nous respecte et il y a vraiment ce côté qui a besoin de qui en fait et ça après c'est on est plus dans l'état d'esprit etc mais je pense que c'est important pour tous les conseillers mobiliers et conseillères notamment ceux qui ont peut-être moins d'expérience moins de bouteilles c'est vraiment important de se dire ok mais qui a besoin de qui dans la relation en fait est-ce que moi j'ai besoin du business de mon client ou est-ce que c'est le client qui a vraiment besoin de moi pour vivre la meilleure des transactions possible et ça c'est vraiment important très clair j'ai l'impression que c'est clair pour tout le monde et voilà je pense qu'ils sont tous d'accord avec nous avec toi en tout cas Sébastien c'est parti troisième partie du coup aimer ses clients c'est défendre leur intérêt coûte que coûte et là on en revient finalement et ça fait le lien avec votre sujet de la semaine dernière de la web conférence c'est la coopétition la coopétition vous savez c'est ce concept de dire je vais coopérer avec des concurrents et ça on l'a vu dans plein plein d'industries l'objectif étant comme on le dit depuis tout à l'heure d'augmenter la taille du gâteau finalement donc se dire est-ce qu'en coopérant entre professionnels est-ce qu'on va on va pas aller agrandir notre gâteau aller conquérir des parts de marché qu'on n'a pas aujourd'hui plutôt que d'être en conflit permanent ça s'est fait dans plein l'industrie samsung et sony l'ont fait à l'époque pour les écrans led on sait que apple et 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 samsung le font encore aujourd'hui sur certains certains aspects ibm et oracle ont fait ford et toyota bon je vous passe des exemples mais ça se fait depuis 20 25 dernières années beaucoup d'entreprises concurrentes ont parfois sur certains sujets étaient prêts à coopérer pour aller gagner plus de parts de marché et se partager finalement le marché et donc si on prend le parallèle avec nous dans l'immobilier oui c'est quoi dans l'immobilier alors dans l'immobilier l'objectif c'est de sortir peut-être de l'éternel débat agence mandataire c'est peut-être de sortir de l'éternel débat telle grande franchise versus telle autre franchise ou sortir du débat les agences de papa versus les agences de papy tu vois je pense que c'est c'est le sujet il est il est plus là le sujet c'est le sujet du fichier partagé pour moi le sujet c'est comment est ce qu'on peut finalement être concurrent sur la prise de mandat et partenaire sur la vente pour le client donc on va être en concurrence pour essayer de conquérir le mandat en question je précise bien on va bien de fichiers partagés de mandats exclusifs et donc du coup quelque part la contrepartie du mandat exclusif pour le client c'est qu'il soit partagé à l'ensemble des acteurs actuels du marché et on va se retrouver du coup partenaire pour essayer de vendre ce bien pour le bien du client et je pense que en allant dans cette logique là il ya plein d'initiatives dans ce sens je pense qu'on parlait tout à l'heure des états unis il y aurait vraiment une prime à se dire on va mettre en commun nos mandats exclusifs on est concurrent certes pour le convaincre qu'on est le meilleur partenaire pour lui et une fois que le mandat est rentré et ben on va pas fermer la porte d'une visite imaginez nos vendeurs s'ils apprenaient que certains confrères refusent une visite d'un confrère alors qu'il s'agit peut-être de l'acquéreur idéal pour le bien en question c'est peut-être une des raisons des rapprochements qu'on avait vu qu'on a pu voir dernièrement entre des grandes des grands réseaux voilà peut-être effectivement de mutualiser et effectivement d'aboutir à ce sujet partagé on verra ce que ça donne mais il faudra encore une fois quelques années en france c'est compliqué la collaboration salle est dans plein de domaines voyons ce qui se passe dans les années à venir sur les forces en présence entre particuliers et professionnels il ya peut-être un moment où ça s'imposera de toute façon oui et j'insiste des fichiers communs de mandats exclusifs il en existe plusieurs en france on va pas tous les citer mais des fichiers communs plutôt de mandats exclusifs parce qu'il faut qu'ils aient cette contrepartie finalement du bien sûr pour le clair je pense que j'ai fini avec mon troisième mais c'est un très beau point d'ailleurs effectivement la coopétition c'est ça ou la coopération tout court en fait ce qui la collaboration entre agents c'est effectivement être plutôt dans cette dynamique là est ce qu'on a des questions est ce qu'on peut lire des questions au delà de c'est bien évidemment que c'est pas simple tout ça mais je pense que un peu le côté colibri tu vois on a tous notre rôle à jouer là dedans en fait ok est ce que la profession dans son intièreté y arrivera je sais pas mais si chacun et chacune d'entre vous pour ceux qui nous écoutent sont ok à l'initiative rien ne nous empêche chacun d'entre nous localement d'ouvrir la porte à nos confrères lorsqu'il s'agit de faire visiter un bien que l'on a en mandat exclusif je veux dire c'est petit à petit ces petits ruisseaux qui font les grandes rivières qui font qu'on y arrivera peut-être et ça ça dépend ça ne dépend que de chacun d'entre nous je pense aussi alors une question de lucie possible alors de faire une co agence alors avec tout type de mandat est ce que de faire visiter enfin pas de frein à la visite pour l'ensemble de ses de ses confrères un fichier possible un fichier dans lequel on met toutes les informations sur le bien je vais aller citer parce qu'il y en a plein mais en mandat simple du coup c'est plus c'est pas faisable parce que on va prendre le mandat soi même si on veut le faire visiter en fait c'est la contrepartie c'est très clair écoute c'est bien de le rappeler effectivement cette coopération appelée de nos voeux et de tes voeux enfin je pense que c'est je pense qu'il ya vraiment une volonté vraiment je sens que c'est en train de bouger en cette direction très clair quatre la mission c'est ça oui aimer ses clients c'est dépasser sa mission première nos clients nous attendent d'un dépassement de fonction lorsqu'on les interroge dans des enquêtes les vendeurs notamment indique je veux quelqu'un de sympa et qui s'occupe de tout c'est comme ça qui me dit donc ça résume bien je trouve en fait ils veulent un expert d'hyper proximité ils veulent pouvoir avoir du professionnalisme et de la confiance mais du professionnalisme et de la confiance c'est il est sympa et il s'occupe de tout en vrai et donc dans cette logique encore une fois de valorisation des honoraires je crois qu'on va devoir aller dans une direction où il faudra que l'agent immobilier finalement sert de courroie de distribution pour un ensemble de services annexes que l'on va devoir être en capacité de proposer encore une fois il ya plein d'initiatives dans ce sens on parle de conciergerie parfois je vais t'aider dans ton déménagement je vais te mettre en relation bien sûr avec un courtier en crédit peut-être en travaux peut-être des artisans on va gérer des contrats il n'y a rien de plus fastidieux lorsqu'on déménage que de devoir changer ses contrats etc il ya plein d'outils qui existent aujourd'hui et nos clients vont nous attendre sur ces aspects là parce qu'ils veulent pas seulement qu'on se limite à l'intermédiation ils veulent pouvoir se dire j'ai un interlocuteur unique qui va m'aider dans l'ensemble de mon parcours immobilier jusqu'à ce que je sois en place dans le logement en question je crois que ça va être un des moyens de valoriser nos honoraires je crois que si jamais demain nos honoraires venaient à se stabiliser à un niveau légèrement inférieur auquel ils sont aujourd'hui et bien on aura là peut-être des services annexes avec des revenus additionnels qui permettront probablement de compenser cette limitation peut-être de zone horaire auxquelles on pourrait assister dans les années je pense que tu es visionnaire mais je pense que tu vois bien les choses je pense que oui c'est clairement une vraie possibilité ce serait logique finalement puisque on additionne les services et on va pouvoir les détailler plutôt les expliciter puisque c'était un peu le démarrage j'en ai démarré là dessus c'est à dire que les clients veulent savoir ce qu'on rapporte comme service dans le détail et donc pouvoir exprimer explicité détaillé avec justement un un coût en tout cas un prix en face ça va dans le sens de ce que tu nous a communiqué au démarrage de cette discussion tu vois en même temps qu'on en parle j'y pense je viens de signer chez le notaire la semaine dernière pour un appartement dans la résidence en face de chez moi et en fait quand j'y pense la partie qui est qui a été dévolue à l'agent immobilier elle représente peut-être que je trouve 20% de ma charge mentale du parcours tu vois j'ai galéré avec la banque je galère avec les entrepreneurs l'électricien il m'a planté ce matin les assurances ça a été un enfer j'ai dû passer comme j'achète un essai il a fait de constituer la essai en fait la recherche du bien et la négociation c'était 20% de ma charge mentale en fait c'est même plus un job d'agent immobilier ça devient on pourrait presque changer le nom alors on dit en train de dire que c'est effectivement enfin c'est vraiment ton partenaire un partenaire sur l'ensemble de la de la transaction donc quand on courtier en transaction immobilière je crois comment c'est vraiment cette idée de dire je suis prêt à payer des services parce que je sais qu'on va s'occuper de tout et que ma charge mentale est réduire à son minimum et on voit qu'on gagne des parts de marché comme tu disais tout à l'heure mais on voit aussi que les honoraires ont tendance à se stabiliser maintenant à un niveau légèrement inférieur aux quels ils étaient précédemment je serais pas étonné que dans les années qui viennent on soit à des niveaux légèrement inférieurs à ce qu'on a aujourd'hui et que ces services là vont nous permettre de compenser je suis un peu d'accord je viens de faire l'acquisition d'un bien immobilier c'est vrai que j'ai rencontré un gars formidable qui c'est au delà de vendre quelque chose en fait il apporte un service formidable sur l'ensemble des prestations nécessaires et bien sûr qu'on s'intéresse au à l'appartement mais on va beaucoup plus loin et c'est vrai que c'est ça qu'on retient c'est son accompagnement sa présence son contact le côte à côte effectivement il va aller au delà des attentes il va défendre le dossier enfin vraiment et je pense qu'on ne met pas assez en avant tout ce travail là et l'agent immobilier pour en dire beaucoup plus d'ailleurs il fait des choses parfois et pour lui ça lui paraît évident et en fait pas pour le client qui ne le sait pas et est vraiment enfin ça c'est vraiment mettre en avant bien sûr et tu vois ce que dit laurent le rendit on a le banquier assureur qui vend des forfaits téléphoniques mais en fait d'abord il faut qu'il y ait une cohérence donc à partir du moment où on intervient d'un point à un point b un processus c'est à dire que le banquier qui va vous vendre des services annexes qui n'ont rien à voir avec son coeur de métier c'est autre chose nous on va intervenir d'un point de a à z dans un côté j'aime pas le dire one shot parce que le but c'est qu'on fidélise à long terme mais en tout cas le moment où il entame sa recherche au moment où il emménage et probablement dans les semaines qui suivent on doit être son partenaire sur l'ensemble de ces sujets là ça veut pas dire qu'on les internalise on a une toute une équipe d'experts autour de nous qui vont peut-être prendre la relation en direct mais c'est le coordinateur c'est le coordinateur c'est lui qui peut donner qui peut passer la main et mettre en relation et suivre et s'assurer que tout se passe correctement fidélisation on parle de fidélisation on parle beaucoup de fidélisation dans la vente il y aurait beaucoup de choses à dire et surtout dans le temps et ça c'est que ça ne s'arrête pas au moment de la vente et que on est un contact pour toute la vie ça on n'en parle pas assez mais on peut-être qu'il y viendra à la fin ouais et puis laurent oui exactement et puis laurent tu vois on fait déjà avec pepernest donc j'ai pas cité mais voilà en termes de service de consergerie on a ça qui est un super bon premier pas mais en fait si on le modèle c'est quoi je suis agent immobilier je fournis des coordonnés et puis à partir de là quelque part ça ça m'échappe je pense que dans cette idée que ils sont des preuves d'amour on a besoin d'aller plus loin dans la relation que de juste donner un contact et un numéro de téléphone non c'est pas ça l'a besoin le besoin c'est qu'il y ait vraiment cette coordination ce vraiment un accompagnement et pour répondre et pour répondre à yvan ce sont des sujets qu'on entend souvent qui disent voilà pourquoi est-ce que les particuliers n'ont pas les mêmes obligations que nous etc etc alors oui il faut qu'on fasse un pas si vous voulez je pense qu'il faut qu'on fasse un pas sur ces sujets là mais je crois profondément mais c'est qu'une conviction que ce gain de part de marché qu'on va aller réaliser on va pas le faire de manière coercitive ou par la loi on va le faire par l'apport de valeur et par une meilleure prise en considération de ce qu'on apporte réellement à nos clients est-ce qu'il faut faire un pas comme lundi qui vend certainement qu'il ya des dérives par contre pour tous ceux qui pensent que on y arrivera parce qu'on aura imposé aux particuliers de le faire comme on imposerait de passer par un notaire je crois que c'est un peu réducteur pour nous et je pense qu'on peut y arriver sans ça par l'information tout court l'information la communiquer sur ce qu'on apporte comme service constamment enfin en tasson toutes les entreprises ont cette obligation je vois chez nous aussi il faut constamment expliquer ce qu'on apporte de différent de plus que les autres sinon on aurait dû au prix et ça pose toujours un problème donc il faut vraiment explicité passer le temps et le répéter tant que le particulier pensera qu'il peut faire aussi bien gratuitement tout seul il n'y a aucune raison qu'il faut être honnête et avoir faire preuve d'empathie envers eux tant que tant qu'il croira chaque chacun d'entre eux croiront un titre individuel qu'ils sont capables de faire aussi bien tout seul je peux comprendre qu'il n'y a aucun sens à payer 10 000 euros d'honneur et n'oublions pas que le particulier qui vend c'est aussi un particulier qui peut qui peut acheter c'est un particulier qui peut s'adresser à une agence immobilière en tout cas il ya il ya un lien il faut il faut s'adresser à eux façon générale et locale bon très intéressant et passionnant je suis venu sur 4 est ce qu'on avait fait le tour sur effectivement la mission le dépassement de fonction que je trouve vraiment passionnant comme sujet est ce qu'il ya d'autres questions en tout cas il ya des commentaires en tout cas c'est déjà bien les commentaires allez on peut continuer sur le effectivement sur le 5 et mais ses clients c'est prendre conscience de son impact ça c'est vraiment important c'est que il faut vraiment que collectivement on se rende tous compte que la vraie mission du conseiller immobilier c'est d'être un guide de transition de vie nos prospects ils achètent parce qu'ils s'agrandissent ils achètent parce que ils se mettent en couple ils vendent parce qu'ils se séparent parce qu'ils enterrent leur grand mère notre boulot c'est d'être comme un passeur d'un point a un point b dans une transition et dans les quelques transitions que l'on a à mener dans une vie elle est là la mission du conseiller immobilier il faut vraiment qu'on passe de cet agent exécutant on dit agent immobilier comme on dit il ya rien de péjoratif là dedans un agent de nettoyage ou un agent de sécurité un agent secret un agent c'est quelqu'un qui effectue des tâches c'est pas finalement la dénomination de l'agent et tant qu'on se réduira à quelqu'un qui effectue des tâches on sera utilisé par le particulier comme tel un peu ce cet agent immobilier kleenex tu vois je le prends il a compliqué que tâches en mandat simple si c'est bien c'est bien si ça marche pas c'est pas grave je le prends uniquement pour exécuter des tâches et qu'on fasse cette mutation vers le conseiller accompagnant et qu'on aille même vers le guide inspirant et le guide inspirant finalement c'est j'expliquerai tout à l'heure mais c'est vraiment cette prise de conscience qu'on est là pour guider les gens de les inspirer parce que finalement dans notre dans notre communication et je crois que je le dis un peu plus loin dans la présentation vous pouvez être un conseiller immobilier qui attire les gens pour ce qu'il promet vous pouvez être un conseiller qui attire les gens pour 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 ce qu'il apporte et puis vous pouvez aussi attirer les gens pour ce que vous êtes et je crois qu'on va aller de plus en plus dans une direction où chacun individuellement on va pouvoir mieux exprimer ce qu'on est en tant qu'agent immobilier en tant que conseiller immobilier et c'est ça qui va inspirer les gens à passer par nous dans ces moments qui sont parmi les plus importants d'une vie mais surtout que c'est une confiance incroyable qu'on enfin qu'on achète un bien immobilier déjà il ya beaucoup de crainte beaucoup d'inquiétude de la part du client et l'agent immobilier un rôle très important de réassurance il a une responsabilité moi je pense que de la confiance il a une vraie responsabilité peut pas faire n'importe quoi puisqu'il s'engage il va lui vendre un bien participer à l'achat et voilà c'est dans les deux sens et il a vraiment une responsabilité donc oui je pense que c'est un rôle très important et et peut-être qu'on communique pas assez dessus voilà responsablement tu parles de responsabilité parce que je pense qu'il ya une vraie responsabilité sociétale en tant que fournisseur de logement on a un impact dans tous les enjeux les plus grands enjeux de la société qui soit environnementaux qu'ils soient de lien social d'insertion professionnelle de déplacement de l'intérêt on intervient dans trop de domaines finalement de la vie des gens pour qu'on puisse pas assumer que qu'on doit redorer le blason ses professions et lui redonner c'est la double place plein de choses intéressant un guide inspirant ça va loin quand même mais oui effectivement ce serait la vision extraordinaire et c'est déjà le cas de beaucoup 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 alors se connaître c'est le sixième est-ce qu'on a des questions sur la partie 5 chapitre 5 c'était la mission mais oui l'impact oui l'impact que l'on est l'impact tu vois dans cette notion de guide je sais pas quand quand ma grand-mère me dit est ce que tu peux me ramener au portail ben je l'accompagne elle choisit la destination et je l'accompagne un guide il connaît la destination il connaît le meilleur moyen pour y arriver ce qui va être le plus confortable pour moi il va peut-être même me soulager sur le chemin parce que s'il s'agit d'un trek il va peut-être porter mon sac il va peut-être nous fournir de l'eau etc et donc c'est dans cette idée là que je veux qu'on comprenne que le guide il choisit aussi le meilleur chemin pour son client et c'est pas au client nous indiquer la destination et nous on l'accompagne dans cette destination c'est nous même devant lui avec le flambeau qu'on doit l'amener à bon port de la meilleure des manières possible très clair alors est-ce qu'il ya des écoutes il ya des remarques mais en tout cas pas de questions et à l'heure de suivre en cas 1 6 6 et mais ses clients c'est d'abord se connaître et s'aimer soit j'avais cette citation d'oscar wide je caresse le champ en même temps pour éviter de monter sur le bureau vous la verrez peut-être donc qui dit soyez vous même tous les autres sont déjà pris et dans cette idée vous savez on entend les agents immobiliers c'est tous les mêmes certains même dans la profession voudraient nous faire croire qu'il ya qu'un seul modèle de réussite finalement dans ce métier une seule méthode éprouvée valable pour tout le monde dont le seul juge de paix serait le montant du chiffre d'affaires et je pense que c'est le fait d'être aligné ce que je disais tout à l'heure qui va rassurer vos prospects donc on va attirer pour ce qu'on est c'est ça être un conseiller immobilier ou un entrepreneur de manière générale qui est incarné et donc ça demande de se poser un certain nombre de questions quel conseiller immobilier est ce que vous êtes quel agent immobilier quel dirigeant d'agence immobilière est ce que vous êtes pourquoi est ce que vous avez choisi ce métier donc le pourquoi du choix de ce métier ça va être votre vision de cette profession ça va être la mission que vous vous êtes donné au quotidien ce qui est important pour vous dans l'incarnation de cette profession ce sont vos valeurs vos bases non négociables les choses sur lesquelles vous êtes ok ou pas ok dans votre manière de pratiquer votre profession et puis une question qui est toujours intéressante de se poser c'est qu'est ce qui manquerait le plus à vos proches si vous n'étiez plus là et ça c'est la notion d'identité et quand vous avez carifié votre identité d'entrepreneur vos valeurs ce que ce sur quoi vous êtes ok pas ok votre vision et votre mission ça va énormément vous aider pour justement incarner au mieux ces métiers avec vos propres votre propre identité votre propre identité parce que bien sûr en fait il n'y a pas de problème de concurrence il n'y a qu'un problème de différenciation et le meilleur moyen d'être différent des autres c'est d'être soi-même oui c'est bastien je crois qu'il y a une demande pour que tu reviennes en arrière parce que tu as été un peu vite sur les slides précédentes peut-être celle ci ou voilà on va déjà et c'est bien on va y est doucement effectivement qu'on est le temps de tout lire parce que c'est ça est passionnante Laurent qui est en train de taper va peut-être me dire la question voilà intéressé ok celui-là et c'est celle-ci voilà je vous disais tout à l'heure c'est que en fait par effet de neurones miroirs ce qui ce qui va rassurer vos prospects et leur donner confiance c'est le fait que vous soyez aligné à 100% et vous incarnez à 100% ce que vous êtes en train de raconter donc quand on se contente de chercher à attirer les gens dans une logique intéressée c'est à dire je vais chercher à attirer des prospects pour ce que je promets notamment dans le discours de prospection de communication au sens large et ben on a des résultats qui ont le voit aujourd'hui sont moindres vous pouvez être un conseiller immobilier intéressant qui va attirer pour ce qu'il donne là on parle notamment en termes de production de contenu dans votre prospection etc et puis vous avez conseiller immobilier qui est très à l'aise avec ce qu'il est et son identité professionnelle qui lui va le pratiquer de manière incarnée donc ça va être hyper confort pour lui et ça va être rassurant pour ses prospects et je vous assure que c'est le meilleur moyen pour travailler avec des clients qui nous ressemblent parce qu'en plus ils sont attirés par un professionnel de l'immobilier qui leur ressemble et pour le définir il faut que vous soyez très à l'aise elle est fantastique cette slide il faut la garder je pense qu'on peut l'afficher on peut la mettre en photo dans le salon il y a des gens qui demandent les slides on pourra faire passer le pdf par vitrine médias il n'y a pas de soucis on fera avec plaisir si on a l'autorisation donc cette identité ses valeurs cette vision et cette mission c'est hyper important je vais revenir sur celle là avec un exemple un jour j'accompagnais un conseiller immobilier et voulait me montrer un flyer il venait de démarrer dans la profession ça faisait peut-être quatre cinq mois et il me montre son flyer belle photo marquée l'expert de votre quartier et donc il s'appelait karim je crois et je dis mais karim donc du coup tu es l'expert du quartier il dit bah non je démarre mais bon tu comprends tout le monde fait ça oui mais le problème c'est qu'il n'y a pas d'alignement entre la promesse et ce que tu vas délivrer derrière ce qui n'est pas un souci parce qu'on a tous commencé à un moment ou à un autre et donc je lui ai posé cette question je lui dis c'est quoi qui manquerait le plus à tes proches si tu étais plus là il me dit mais moi j'ai toujours de la joie de vivre je suis toujours sympa je suis toujours de bonne humeur on a changé son flyer et on a mis l'agent immobilier le plus sympa de votre quartier et au moins quand tu vas chez le client et bien il se dit eh ben oui c'est vrai c'est rassurant il nous a dit un truc et c'est la vérité il est hyper sympa tu vois et donc c'est cette dans cette notion d'alignement dont je parlais juste avant c'est vraiment du discours jusqu'à ce que vous incarnez au quotidien il faut pas qu'il ait de ruptures parce que c'est cette rupture qui induit le doute chez votre oui et donc dans cette notion d'identité vous n'êtes pas qu'un professionnel de l'immobilier vous êtes des professionnels de l'habitat au sens large donc dans votre communication à ne pas hésiter à communiquer sur des sujets qui sont plus large un spectre beaucoup plus large qui vont aller de jardinage à la déco en passant par la rénovation énergétique etc qui sont des sujets sur lesquels vous êtes légitime en tant que professionnel de l'habitat donc ça va vous ouvrir un champ en termes de sujets que vous pouvez aborder dans votre prospection par exemple dans votre contenu au sens large et puis vous êtes aussi père de famille mère de famille mais vous êtes aussi des entrepreneurs tous à titre individuel que vous soyez conseillé aux dirigeants d'agence mais vous avez aussi peut-être des passions et je crois que les gens ont besoin aussi de savoir à qui ils ont affaire je parle pas de raconter sa vie je parle simplement de documenter finalement ce parcours entrepreneurial dans lequel vous êtes parce que ça ça induit aussi une vraie confiance chez les gens qui vont vous lire ou vous écouter je pense souvent à carla qui est tu as peut-être vu dans mes interviews récentes carla qui est sur paris et qu'il y avait le compte instagram miam immo bon ben moi c'est un compte instagram que j'adorais parce qu'il y avait de l'architecture de l'immobilier mais il y avait de la gastronomie des frais et de la cuisine etc et pendant les huit premiers mois on ne la voyait jamais dans sa communication en fait ça comme sa communication c'était la documentation de son quotidien les belles images de son quartier elle est dans un quartier de paris elle mettait en valeur son quartier elle mettait en valeur les biens qui avaient été rentrés par elle comme par ses collègues ses passions et puis ben les gens ils apprécient de voir ça et s'apprécient de se dire tiens tant qu'à faire quitte à faire appel à une conseillère immobilier autant faire appel à une conseillère qui à l'amour de ce quartier et qui en plus aime la gastronomie comme moi tu vois ça je pense que c'est hyper important très clair alors je conclue question des questions oui bien sûr vas-y effectivement on prendra toutes les questions au besoin et s'il y en a on a fini je vous ai cité quelques quelques livres mais il ya moyen un livre qui m'a transformé c'est ces trois derniers mois c'est un livre qui s'appelle le grand saut de gay and ricks et c'est un livre qui parle du problème de limites supérieures je pense que tous en tant qu'entrepreneurs tous ceux qui est en train de nous écouter et moi le premier on peut avoir cette tendance lorsqu'on on arrive à un certain niveau de réussite dans ce qu'on entreprend à avoir tendance à s'auto saboter c'est à dire que quand on réussit dans un domaine on va aller auto saboter un autre domaine et je crois que notre industrie gagnerait finalement lorsqu'elle arrive à sa limite supérieure plutôt que de tomber dans des comportements refuge parce que le comportement qui exprime cette notion d'auto sabotage ça va être la colère l'inquiétude les disputes etc je fais vraiment parler avec notre profession ne pas tomber dans ces travers là sous prétexte on s'entra on sera en train d'arriver à notre limite supérieure et en tant qu'entrepreneurs pour chacun d'entre nous je pense que c'est une lecture qui est transformative en tout cas parce qu'elle va vous faire prendre conscience de louer votre zone de génie à vous et quels sont les comportements dans lequel vous avez tendance à tomber lorsque vous êtes sur le point de franchir cette zone de génie on a tendance à revenir dans une zone de confort et à sauter de sa côté voilà je voulais vous faire ce petit cadeau je pense que c'est un livre qui alors je crois que l'autre fois j'ai un peu flingué amazon j'en ai parlé un peu vite mais ils ont dû refaire des stocks mais voilà donc voilà comme je disais plus tard j'ai pas honte de vous le dire tout ça c'est que de l'amour des preuves d'amour et je pense que c'est ce chemin là qui me paraît le le un des chemins que l'on doit déployer pour aller conquérir c'est par le marché qui nous reste sur le particulier et comme tu disais tout à l'heure j'ai cette conviction que l'immobilier est plus près du coeur que de la tête et je crois que c'est un chemin qui est en train d'embrasser toute une nouvelle génération de conseillers immobiliers que je rencontre aujourd'hui et je crois vraiment que le meilleur est devant nous au niveau de la profession Sébastien que des bonnes choses effectivement on a envie de repasser cette émission pour écouter tout parfait non c'est parfait chez moi j'ai appris plein de choses et effectivement je pense que il y a vraiment des évidences c'est vrai que ça fait du bien aussi de se les répéter parce que même si on sait à peu près tout ça il faut le faire en fait souvent on oublie ce qu'on a à faire et être côte à côte avec les clients plutôt que face à face il ya une posture de bienveillance la coopération la mission dépasser sa mission incarné qui enfin montrer qui on est tout simplement les meilleurs agents immobiliers pour moi ce sont qui ce sont ceux qui sont qui sont vrais voilà dans la relation et qui accomplissent un travail formidable et puis faire le grand saut tiens je vais lire ce bouquin merci pour le conseil je vais le lire effectivement ça a l'air ça a l'air passionnant je vais le lire merci beaucoup c'est des conseils formidables il ya forcément peut-être pas des questions parce que c'était tellement limpide évident encore une fois j'ai nous dit bravo effectivement bravo Sébastien effectivement peut-être quelques slides tu pourrais peut-être nous faire un petit pas tout donner mais quelques slides une ou deux trois tu vois je pense qu'en fait il faut donner le quelques 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 goodies de trois slides qu'on pourra passer à nos nos auditeurs ceux qui étaient avec nous et voilà on passera ces trois quatre slides on vous fera suivre parce qu'on a les ordres e-mail écoute on attend les questions sinon on va rester là puisque 49 quelques-uns étaient venus un peu en avance parce qu'on avait peut-être communiqué en amont l'essentiel a été dit c'est de cas quoi si sébastien après bien évidemment qu'on peut aller dans des choses beaucoup plus terre à terre et beaucoup plus opérationnel et c'est mais je pense que c'est toujours intéressant dans ces formats là de prendre un peu de prendre un peu de hauteur de vue après on peut très bien parler de prospection ça avec grand plaisir pour une prochaine fois et on le fera une prochaine fois moi j'ai trouvé formidable vraiment très très riche je vais reprendre mes notes et voilà acheter le bouquin encore une fois et puis effectivement si tu es partant un autre épisode ensemble puisqu'on a j'ai appris plein de choses merci beaucoup sébastien je pense qu'on se dit au revoir et tout le monde effectivement rentre à la maison merci beaucoup sébastien et à bientôt pour un nouvel velem excellence à bientôt merci à tous merci à tous merci à tous et à toutes merci